Salut, c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je voudrais en finir un petit peu avec le succès. En fait, je voudrais qu'on fasse une brochette aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse une brochette qu'on annihile un peu tout en un, tu vois. Je voudrais qu'on en finisse avec le mot succès, avec le mot vocation et avec le mot passion, tu vois. Parce que moi, maintenant, c'est des mots que je ne peux plus entendre. Alors, c'est un peu paradoxal parce que tu sais que moi, c'est toujours ce qui m'a passionné de... Tu vois, d'ailleurs, je dis passionné. Bon, des fois, on va être autorisé. Des fois, on est autorisé à le dire parce qu'il n'y a juste pas d'autres mots, tu vois. Mais moi, ça m'a toujours intéressé, tu vois. Il faut aussi que j'arrête de dire, tu vois. J'ai réécouté un de mes podcasts là dernièrement et j'ai envie de me tirer une balle. Donc, je vais essayer de faire un petit peu attention. Il y a un moment où j'y étais arrivé. Bref, moi, ça m'a toujours passionné de faire ce qu'on... Tu vois, de chercher ce qu'on veut faire dans la vie et de vraiment tout mettre en œuvre pour être bien tout simplement et faire ce qu'on aime. Et autant que possible, vivre avec. Et je vais essayer de te démonter un petit peu cette idée parce que j'ai découvert un concept un petit peu révolutionnaire là récemment. Et c'est un truc qui... Enfin, moi, qui a tout remis en question, qui a complètement tout remis en cause. Je vais essayer aussi de te le faire bien ça parce que là, je suis dans la rue, je me balade un petit peu et j'ai un mal de ventre de ouf. Je ne sais pas pourquoi j'ai le bide super gonflé. Alors, on ne va pas parler de mes problèmes gastriques pendant longtemps, tu vois. Mais c'est un truc, vraiment, ça ne m'a pas fait ça depuis vachement longtemps. Et j'ai le ventre hyper gonflé, tu sais, comme si j'avais une éponge de 5 cm de diamètre dans l'estomac. Donc, je t'avoue que c'est un petit peu chaud, mais on va quand même essayer. Alors, voilà, on va vraiment démonter ces trois mots. Le truc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, elle est hyper simple. Quand on est jeune, quand on a mon âge, en tout cas, moi, depuis que je m'intéresse un petit peu à tout ce vocabulaire, à tout ce champ lexical de passion, vocation, tout ça, tout ce qu'on veut, c'est simple. Tout ce qu'on veut, quand on est jeune, quand on commence dans la vie ou quand on réalise un petit peu, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que tu sors du salariat, peut-être que tu viens de vivre un truc un petit peu hardcore dans ta vie et que tu t'es rendu compte que tu avais peut-être couru un petit peu après quelque chose d'illusoire, en quelque sorte, pendant toutes ces années. Peut-être que tu as décidé de dire merde à ton patron et de te consacrer uniquement à ta passion. Nous, ce qu'on cherche, c'est le succès. Ce qu'on cherche, c'est le succès. Ce qu'on veut, c'est avoir de l'argent, avoir la possibilité de voyager, être libre, pouvoir dire ce que tu veux, pouvoir exprimer ce que tu veux, gagner de l'argent de la façon dont tu veux, tu vois. Le meilleur exemple de ça, bien sûr, ça vient aussi avec l'énergie, avec le charisme, avec la popularité, tout ce que tu veux. Même si, tu vois, ta vision du succès, ce n'est pas de devenir une star ou quoi, d'être hyper populaire. On va prendre l'exemple de Tony Robbins parce que, bon, c'est un succès sur lequel on peut tous être d'accord. Le mec, il perçoit ce succès full, tu vois, milliardaire. Le gars, il fait des discours devant un public, il enflamme des foules entières et tout. Et quand tu prends l'exemple de Tony Robbins, par exemple, on regarde son succès, on se dit, « Putain, ouais, putain, ce mec, il est vachement, vachement successful. J'aimerais vraiment être comme lui. » Même si je ne peux pas être comme lui, parce que ça paraît quasiment impossible, mais si je pouvais avoir au moins un centième de ses compétences et un centième de son charisme quand je serai plus vieux ou plus tard, ou si je pouvais au moins courir après un centième de tout ce qu'il a, je serais vraiment vachement content. Et du coup, on se met un peu dans la tête que voilà, maintenant, on a décidé de faire un grand changement de vie. On va chercher ce que c'est que notre vocation. On ne va plus jurer que par ça et que tous nos choix dans nos vies se feront en fonction de si ça nous met sur la route du succès et de la vocation et de la passion. Et que tout le reste, on chie dessus, on s'en tape et voilà. On est hyper, hyper motivé. On part un peu à la guerre. Et tu pars à la guerre, donc tu es motivé pendant 2-3 jours, tu sais. Et au bout d'un moment, comme tout, à chaque fois qu'il s'agit de motivation, l'énergie redescend. Et tu te rends compte qu'en fait, même si tu avais vu cette vidéo ou tu avais écouté ce podcast de Tony Robbins, 3 jours plus tard, tu n'es plus du tout dans le même état d'esprit. Tu ne sais plus du tout à quoi te raccrocher et tu n'as pas plus avancé que tu as perdu au final 3 jours de ta vie. Maintenant, l'idée, elle est simple. On compare ça un petit peu avec un tagine, tu vois, une photo sur Instagram pour un tagine. Bon, tu sais, tu as plein de comptes sur Instagram qui font des photos de bouffe et tout. Et d'ailleurs, enfin, Léa, elle regarde toujours ça, tu vois, parce qu'on aime bien la bouffe tous les jours. On regarde vachement de trucs de dessert ou quoi. Bon, l'idée, c'est que quand tu vois une photo sur Instagram d'un super tagine, et mettons, ça va être bientôt, ça va être bientôt le 14 février, là, c'est Saint-Valentin, tu vois, et tu veux faire le même tagine à ta chérie. Bon, tu ne vas pas regarder ta photo Instagram en essayant de deviner ce qu'il y a dedans dans ce tagine pour le faire, tu vois. Tu ne vas pas essayer de deviner à combien il a été, il a été cuit, quels épices il y a dessus ou quoi. Non, tu vas sur Internet et tu tapes tagine recette, tu regardes le meilleur tagine, celui qui te revient le mieux, tu prends la recette, tu vas au supermarché, tu achètes les ingrédients et tu suis la recette pas à pas, si tu veux faire ton tagine. Et ce process-là, du coup, le fait de partir de l'objet, le fait de partir de l'objet que tu veux atteindre et de regarder de quoi il est composé et d'ensuite chercher ce dont quoi il est composé, ça s'appelle le reverse engineering. Alors ça, c'est un terme un petit peu aristocratique, tu vois, si je peux dire. Et moi, j'aime bien l'appeler le rembobinage, je trouve que c'est un petit peu plus facile et ça montre bien le truc, c'est-à-dire que tu t'imagines le tagine, tu fais une flèche vers la droite et ingrédients, et bien si tu veux faire le tagine, pour aller dans l'autre sens, il faut que tu partes des ingrédients et que tu partes de la recette et des ingrédients et que tu fasses ton tagine, en fait. Donc ça s'appelle vraiment le reverse engineering, tu retournes en fait, pour arriver à ton but, tu pars de ce dont quoi il est composé. Et c'est marrant, tu vois, parce que pour les recettes, ça nous vient vraiment à l'esprit, tout simplement, quand tu vois un gâteau, quand tu vois n'importe quoi, tu vois n'importe quel gratin, tu vois ça, bon, mais tu ne vas pas courir après, tu ne vas pas essayer de deviner selon la photo ou selon l'article de quoi il est composé. Non, tu vas chercher la recette, tu vas acheter les ingrédients au supermarché et tu suis la recette pas à pas et tu le fais ton gratin, quoi. Et c'est marrant que pour le succès, ça ne nous vient pas à l'idée de faire la même chose, tu vois. Et quand on parle de vocation ou de passion, ça ne nous vient pas à l'idée de faire la même chose. Et pourtant, c'est exactement la même chose, tu vois. Le succès de Tony Robbins, quand on le regarde comme ça et si on cherche juste à courir après le succès, comme la personne qui chercherait à deviner les ingrédients qu'il y a dans le tagine de la photo qu'elle voit sur Instagram, tu vois. Si tu essayes de deviner et de courir après le succès de Tony Robbins parce que tu veux avoir le même, c'est pareil, tu n'y arriveras pas, c'est impossible parce que tu ne peux pas deviner en fait ce qu'il y a dans ton tagine si tu n'as pas les ingrédients et si tu n'as pas la recette. Tu ne peux pas atteindre le même niveau que Tony Robbins si tu ne sais pas d'où il est parti, si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, si tu ne sais pas de quoi il est fait le mec, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, là où j'aimerais en venir, c'est que les mots passion et les mots vocation, tu sais, c'est vraiment vachement à la mode dans ce moment en mode il y a eu vraiment cette période où suivre sa passion et suivre ses rêves, c'était vraiment quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a eu des préceptes et ça, c'était on va dire il y a 10 ou 20 ans, ça a été vraiment le début et notamment c'est développé avec Internet avec les gens qui ont commencé à vivre d'Internet et tout. Et aujourd'hui, vu qu'il y a des gens qui font ça, c'est devenu une mode, tu vois, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une révolution et qu'il y a de plus en plus de gens qui font quelque chose qui était marginale à l'époque mais que ça se démocratise et que ça prend de l'ampleur, ça devient une norme, ça devient un nouveau modèle en quelque sorte, tu vois. Et du coup, c'est devenu quelque chose de vachement à la mode de parler, de trouver sa passion. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube et de publicités citées sur Facebook qui te parlent de vivre de ton contenu sur YouTube et tout. Et du coup, on te balance ces mots-là comme ça, passion, vocation, start with why. Si tu connais Simon Sinek, il a écrit un bouquin là-dessus, on te balance ces mots-là mais un peu comme on te balancerait le mot succès sans te donner vraiment la recette, tu vois, sans te donner les ingrédients. On te dit ça comme ça mais on te dit à aucun moment comment faire quoi, tu vois. Et moi, je suis dans ce cas-là depuis deux ans, tu sais, si tu me suis depuis le début, tu sais que moi, c'est vraiment une de mes préoccupations majeures. Je ne conçois pas ma vie à faire quelque chose que je n'aime pas, tu vois. Pour moi, ce n'est pas possible. Je préfère me tirer une balle, tu vois, que de savoir que je resterais dans un des jobs tu vois, je suis bien allé faire parce que j'aime bien découvrir des nouveaux trucs mais une fois que je les connais, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire de nouveaux trucs, j'ai besoin de faire ce qui me plaît, j'ai besoin de faire ce dans quoi j'ai envie d'être bon en fait tout simplement. Et pour en revenir à notre fameux Tony Robbins, c'est un petit peu la même chose, tu vois. Au lieu de courir après le succès, il vaudrait peut-être mieux se concentrer en fait sur qu'est-ce qui fait qu'il a autant de succès ce mec, tu vois. Ce qui fait qu'il a autant de succès, c'est qu'il a vachement travaillé sur sa prise de parole en public. Ce qui fait qu'il a autant de succès, c'est qu'il a vachement travaillé sur la mentalité des gens. Je suis sûr qu'il a étudié énormément la PNL, d'ailleurs il y a plein de formations de lui qui sont sur la PNL même si je n'en ai pas fait mais je le sais, tu vois. Il a travaillé sur sans doute l'inconscient, tu vois, et comment les gens en fait, comment les gens se créent des problèmes à cause de leur inconscient et comment les débloquer notamment en utilisant ce même inconscient-là. tout ce qui est PNL, prise de parole en public, motivation, psychologie sans doute, enfin tu vois, tout ça ce sont des ingrédients qui font que Tony Robbins est ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, au lieu de courir après le succès et au lieu de se dire si tu as la même mentalité que moi tout simplement, tu vois, si tu veux faire, si tu veux avoir une vie bien et comment dire, te donner les moyens de vivre une vie dans laquelle tu es bien et tu fais ce que tu aimes. Arrête de courir après le succès, arrête de chercher sur Google comment trouver ma vocation, arrête de taper sur YouTube comment trouver ma passion et comment vivre de ma passion, tu vois. Investis, passe du temps à mettre des mots tout simplement sur ce dans quoi tu veux être bon. Est-ce que tu veux être bon dans les arts martiaux ? Est-ce que tu veux être bon dans le fait de savoir réparer des voitures ? Est-ce que tu veux être bon dans le fait de motiver des personnes ? Est-ce que tu veux faire du voyage ? Est-ce que tu veux te construire une maison en Slovaquie dans les montagnes, tu vois ? Mets vraiment des mots sur tes projets et sur ce dans quoi tu veux être bon. Mets ton intention là-dessus parce que quand tu décortiques toutes ces personnes au final, ces personnes comme Tony Robbins, comme Steve Jobs, comme Conor McGregor, comme je peux t'en citer plein d'autres, n'importe qui, Casey Nesda. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout couru après le succès quand tu lis leur biographie ou quand tu les écoutes dans leurs interviews. Ce sont des gens qui ont pratiqué, qui ont... Ah, qui ont... Je n'arrive plus à parler tellement ça m'émoustie ce sujet-là. Ce sont des gens qui ont mis toutes leurs tripes dans devenir un artisan, ce qui s'appelle craftsman, tu vois, dans l'art de leur travail, dans comment m'améliorer, comment être encore plus fort dans deviner ce que pensent les personnes pour Tony Robbins. Comment faire encore de meilleures vidéos pour Casey Neistat. Comment faire l'outil le plus simple d'utilisation et le plus performant pour Steve Jobs, tu vois. C'est là-dedans qu'ils ont travaillé, c'est là-dedans qu'ils ont mis tous leurs efforts. Donc, ça ne sert à rien de courir après la vocation, la passion, tout ça, ce sont des mots qui mènent absolument nulle part. Je le sais parce que moi, ça fait deux ans que je cours après ça et je viens juste de comprendre à l'instant, tu vois, dans la semaine, ça fait deux semaines que je viens juste de comprendre que la vraie solution, c'est tout simplement de creuser et d'investir dans ce dans quoi on veut être bon, dans les sujets qui nous intéressent, dans les domaines qui nous intéressent, tout simplement, tu vois. Ça ne demande pas d'avoir une vocation, ça ne demande pas d'avoir un appel, ça ne demande pas d'avoir un talent inné ou quoi, tu vois. Si tu as un talent, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est normal, 90% de la population n'en a pas, tu vois. Le but, c'est de devenir bon dans un domaine et le succès, ça vient après, tu vois. Le succès, c'est comme quand tu mélanges le jaune et le bleu, ça donne du vert, tu vois. Et bien, quand tu mélanges ingrédients et recettes, quand tu mélanges persistance et envie d'être bon dans un domaine, ça donne du succès. Le succès, c'est une conséquence de ton effort, c'est une conséquence de ton investissement et de ton acharnement dans le domaine dans lequel tu veux être bon, tu vois. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura un petit peu éclairé. Moi, ça va pas beaucoup mieux, j'ai toujours un petit peu mal au bide, mais voilà, c'est vraiment une idée hyper importante et je pense qu'il y a tellement de jeunes qui devraient entendre ça parce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a deux ans, mais d'un autre côté, si on me l'avait dit comme ça, je l'aurais pas capté, tu vois. Donc j'espère que j'aurais vraiment pu te le retranscrire de la meilleure façon et que ça aura un petit peu fait écho dans ta tête. Dis-moi dans les commentaires si... Voilà, dis-moi dans les commentaires en fait à quelle étape t'en es ? Quel est le problème qui se pose à toi en ce moment ? Quel est l'obstacle majeur auquel tu fais face ? Et si t'as des amis, je sais pas moi, tu vois, moi je sais que j'ai certains potes qui se sont posés les mêmes questions et qui se posent toujours les mêmes questions aujourd'hui. si t'as des amis qui sont dans ce cas-là et que tu penses que ça pourrait les aider, hésite pas, tu vois, partage-leur la vidéo, dis-leur, dis-leur, il y a un mec qui a fait ça, écoute juste, tu vois, peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes, j'en sais rien. En tout cas, si ça t'a aidé toi et si ça t'a un petit peu ouvert les yeux, c'est le but, quoi. D'ici là, moi je vais te laisser, je vais aller manger là, je bosse sur un truc en ce moment dont t'entendras parler sans doute vraiment bientôt. Je pense d'ailleurs que t'imagines un petit peu ce que c'est, mais je suis en train de préparer, je suis en train de préparer et de travailler sur une formation sur comment trouver sa passion, je vais vraiment condenser toutes les infos que j'ai trouvées, tous les trucs que j'ai lus dans des livres ou quoi et te mettre tout ça dans une formation pour vraiment, tu vois, enfin en finir avec ces mots dans le vide, il y a un avion qui passe au-dessus de moi là, mais vraiment en finir avec ces mots qui sont balancés dans le vide, qui ne veulent rien dire, mais te donner des outils concrets. Enfin, tu vois, la vocation, la passion, ce n'est pas une fin en soi et c'est ça le truc, c'est qu'on voit un peu le terme de vocation et de passion, on le voit un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais. Dans les jeux vidéo, quand tu finis le jeu vidéo, l'histoire, elle se termine, tu vois, et tu as sauvé la princesse à tout jamais et le jeu, il est fini, tu vois. Dans la vie, ce n'est pas pareil. La vie, elle continue sans arrêt, tu vois. La vie, elle ne s'arrête jamais sauf le jour où tu crèves et le jour où tu crèves, on aimerait bien quand même que tu aies atteint tes objectifs et que tu sois, que tu aies fait ce que tu as envie de faire dans la vie, tu vois. Donc, il faut changer un petit peu de mindset, tu vois. Il faut essayer d'arrêter de courir après des mots rigides comme vocation ou, ah ben ça y est, tu vois, j'ai trouvé ma vocation, ma vocation, c'est de sauver les chiens et quoi maintenant, tu vois ? Et quoi ? C'est-à-dire que, ok, c'est ça, mais il y a autre chose derrière, tu vois. C'est la première étape de savoir ça, tu vois. si tu mets pas de travail derrière, si tu mets pas de curiosité, si tu mets pas d'effort dans la découverte derrière, tu vois. Donc voilà, moi je te prépare une formation un petit peu qui, une formation qui résumera un petit peu tout ça et qui vraiment j'espère, qui vraiment j'espère te permettra de, voilà, d'arriver à ce stade-là et te donnera de l'avance, enfin l'avance que moi j'aurais bien aimé avoir il y a deux ans, tu vois. Tout ça sera là-dedans mais je t'en parlerai, je t'en parlerai un petit peu plus en détail dans pas longtemps. D'ici là, moi je te laisse, je vais aller manger. A la prochaine, merci d'avoir suivi ce podcast. Ciao.